Donc, bien de consommation, quel défi pour les marques françaises ? En termes de propos introductifs, c'est important qu'on reprenne certains éléments, notamment pour ceux qui n'étaient pas présents ce matin, pour rappeler que l'Afrique est un marché prioritaire pour les entreprises françaises, avec une des croissances économiques et démographiques les plus importantes au monde, comme indiqué dans les propos introductifs de ce matin avec le nouveau directeur général de Business France. Il existe des facteurs qui sont positifs, comme la création de la zone Zlekaf, comme le droit à OADA, qui ressemble au droit français sur plein de disciplines. Il existe également quelques nuances, notamment le ralentissement de la croissance, qui devra atteindre un plancher et des performances économiques différentes, d'une sous-région ou d'un pays à un autre. Il y a une réalité locale, on parle de l'Afrique alors qu'il existe des Afriques, donc ça implique une meilleure connaissance, à la fois des contextes, mais également des besoins spécifiques. Et donc, il est nécessaire d'aborder ce marché en tenant compte de ses spécificités, de ses besoins et de ses populations. Et nous avons également l'impact des actualités politiques, dans un contexte, on parle, comme on l'a dit ce matin, d'indépendance, de défiance, de changement de rapport de force entre l'Afrique et de façon générale et le monde. Dans le secteur de la consommation, c'est un secteur dans lequel les changements de paradigme s'illustrent le plus, et où les pays ont une réelle marge de manœuvre, et peut-être bien plus simplement que par la voie diplomatique. Pour comprendre de manière très concrète et opérationnelle comment les marques françaises relèvent les défis du terrain, je vais appeler les quatre panélistes qui vont me rejoindre. Joachim Tell, directeur des réseaux franchisés à l'international du groupe Novi, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Jean-Denis Deveigne, directeur de développement d'Auchan. Ah ben ils sont timides vos applaudissements, il faut les encourager, on parle après l'heure du déjeuner. Monsieur Fad Banani, directeur général de Timan Group. Marc-Antoine Chancerelle, directeur général de la Business Unit chez Panzani. Monsieur Mohamed Cara, fondateur de ISAD for Commerce. Alors, du coup, vous serez quatre messieurs. C'est parfait, ça nous laissera certainement le temps de pouvoir prendre quelques questions dans le public. Ce que je vais vous laisser faire dans un premier temps, ça va être de vous présenter sommairement que fait votre entreprise, et puis dans quel secteur est-ce qu'il intervient. Je vais démarrer avec vous, monsieur Tell. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, je représente le groupe Novi, ex-groupe Beauty Success, 650 points de vente, principalement basés en France, sur mon périmètre, 48 points de vente hors de métropole. Nous travaillons depuis 19 ans en Afrique, avec le Maroc comme premier territoire, et nous sommes développés en Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, et dans l'océan Indien également. Merci beaucoup. On va faire dans l'ordre, monsieur Deveigne. Bonjour à toutes. Donc, je représente le groupe Auchan. Donc, Auchan, c'est un retailer international français, qui est présent dans 14 pays, dont 3 en Afrique. On réalise 32 milliards d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, avec 160 000 collaborateurs. A vous. Monsieur Benani. Bonjour, Feth Benani. Déjà, je tiens à remercier Ambition Africa, et l'opportunité aujourd'hui qui est donnée aux entreprises, aussi africaines et marocaines, aujourd'hui de se présenter. Donc, Feth Benani, je représente une entreprise familiale, qui s'appelle Team & Group, qui existe depuis 1936. Un des acteurs mondiaux majeurs dans la distribution et le conditionnement du thé vert. Et en même temps, fondateur de boîtes de distribution françaises. Et nous avons fait le choix de créer une filiale en France pour attaquer l'Europe, et donc choisir la France comme un vecteur pour pouvoir distribuer tous nos produits en Europe, dans Daman Europe, et dans Je suis CEO. Merci à vous. Monsieur Chancerelle. Bonjour à tous. Je m'appelle Marc-Antoine Chancerelle, je suis directeur de la business unit Panzani. Panzani, c'est un groupe français qui fait des pâtes, qui est leader sur son marché. En France, il y a des pâtes, les sauces et les couscous. Panzani, c'est six sites industriels, c'est des semouleries, c'est également des usines de pâtes, en l'occurrence. Et on a à peu près 650-700 salariés en France. Et on est actifs en Afrique sur 15 territoires à aujourd'hui, avec des modèles d'export assez différents en fonction des territoires et des enjeux. Merci à vous. Ça permet effectivement à notre auditoire de bien comprendre ce que chacun d'entre vous fait, puisque l'idée pour nous, ça va être d'aborder les différentes thématiques, et notamment les défis, de façon très opérationnelle, avec à la fois une vision de vos stratégies et des approches que vous avez développées sur le terrain. Donc pendant la préparation de cette table ronde, il y a trois grands défis, en tout cas majeurs, qui ont émergé. qui ont émergé. Le tout premier, c'est celui de l'ancrage local. C'est comment s'ancrer localement, si on perd son identité, son savoir-faire et son expertise. Et donc je vais commencer avec vous, M. Deveine, justement, au niveau stratégique. Pour Auchan, vous avez opté pour une création de valeur des métiers techniques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors effectivement, nous, l'ambition d'Auchan, c'est d'apporter au plus grand nombre le bien manger, je dirais en respectant la planète, tout simplement. Et pour ça, en fait, c'est la raison pour laquelle on a choisi de se développer aujourd'hui de manière intense à l'international, avec un territoire privilégié qui est l'Afrique. Donc effectivement, je dis l'Afrique, mais j'ai entendu juste avant, il y a des Afriques. Donc on a bien pris conscience de ça. Et dans ce développement, ce que l'on veut, nous, et on a bien pris conscience que le succès dans l'enritel, c'est son ancrage au local. Et donc du coup, on adopte deux approches. D'abord, aujourd'hui, quand on veut se développer dans un pays d'Afrique, la première chose qu'on fait, nous cherchons un partenaire local. Pourquoi ? Parce que nous, on considère que notre métier, c'est le retail, et donc on apporte notre savoir-faire du retail. Et le partenaire, lui, sa particularité, c'est sa connaissance intime des besoins des consommateurs locaux. Et c'est ce partenariat-là qui va apporter une réponse qui sera, on le souhaite, la plus satisfaisante possible pour le consommateur au local. Et la deuxième chose, c'est que dans le bien manger, dont je parlais tout à l'heure, nous voulons mettre ça en oeuvre en proposant une offre de produits qui se veut architecturée autour des produits à nos propres marques et des produits locaux. Et les produits à nos propres marques, eh bien, ça demande, non pas des importations, et on le fait nulle part, dans tous les pays du monde, les produits à nos propres marques sont produits localement. Et tout à l'heure, j'entendais parler de filières, notre stratégie, à nous, c'est précisément sur les produits à nos propres marques, de bâtir des filières qui partent du producteur agricole ou de l'éleveur, en passant par la transformation, donc les industriels locaux, et évidemment par la distribution. Et donc, c'est cette double approche de partenariat, d'un côté, pour la mise en oeuvre du réseau de magasins et de l'autre, d'une offre produit que l'on veut la plus locale possible. Merci beaucoup. Je vais laisser la main au groupe Novi, M. Tell, justement, pour expliquer comment vous, de votre côté, vous organisez les choses. Dans notre échange, j'ai retenu une phrase que j'ai trouvée très intéressante, c'est que vous disiez, nous, quand on s'implante, on ouvre un pays, pas un point de vente, ce qui est toute une philosophie en termes de développement. Tout à fait, c'est une philosophie en interne, aussi vers l'externe, parce qu'effectivement, il peut y avoir, on est sur des plus petites échelles lorsqu'on ouvre avec des franchisés, mais ce sont de gros investissements puisqu'on ouvre un pays. Donc, la personne a tout ce job derrière de faire connaître l'enseigne avec nous à leur côté. Et donc, l'idée globale, c'est d'intégrer aussi toute une société dans cette démarche, de se dire, non, non, on n'ouvre pas un 301ème point de vente en France, on ouvre un pays entier. Et donc, il y a besoin de s'imprégner de cette idée globale et aussi, bien sûr, de faire, souvent avec mon équipe, je dis, nous sommes des facilitateurs. On doit être facilitateurs avec le franchisé, nous sommes des facilitateurs aussi pour les équipes sièges. Et l'idée, c'est ça, c'est se faire ce vase communiquant entre des cultures différentes, entre des visions différentes qui ne sont pas encore croisées. Et donc, de faciliter pour arriver à la finalité, qui est de faire du commerce avec le client final dans le magasin, avec toute la partie expérientielle dans laquelle on les accompagne du début jusqu'à la vente. Je rebondis sur la partie expérientielle parce qu'en fait, le constat, c'était de les accompagner de manière extrêmement opérationnelle sur ce qu'on pourrait considérer ici comme étant du B à bas et donc quelque chose de déjà intégré. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Effectivement, depuis ce matin, on entend beaucoup parler de miser sur l'humain et j'en suis plus que convaincu. Alors, je ne travaille pas que sur l'Afrique, j'étais en Mongolie encore il y a peu de temps. Il y a beaucoup de similitudes dans beaucoup de pays. Aujourd'hui, on nous appelle, nous, des fricheurs, donc on va sur ces pays où effectivement, il y a des envies, il y a des motivations mais de l'autre côté, on ne peut pas arriver en leur disant, tiens, voilà un plan maire, tiens, voilà un process, c'est écrit noir sur blanc, vas-y. On est obligé de lui dire, de lui expliquer, de leur donner du sens et des fois, on me regarde avec des grandes vues en France en me disant, mais ça, c'est du B à bas. Non, ce n'est pas du B à bas sur beaucoup de territoires et ce qui est hyper intéressant, c'est quand on arrive sur ces parties micro lorsqu'on les accompagne, c'est de voir qu'en fait, les gens ont une capacité d'absorption énorme et le relance aussi en énergie positive. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont des acquis en Europe, en formation, en accompagnement, on va dire, voilà, c'est un acte managerial et ça peut des fois être perçu avec très peu d'impact des fois, alors que là-bas, c'est une richesse et c'est tout de suite accepté, absorbé, apprécié et transformé en chiffres mais aussi en fidélité aussi. Ça, c'est important, fidélité dans les entreprises. Je vais laisser M. Chancerelle lui rebondir puisque lui, il a plutôt privilégié la manière de savoir-faire et l'expertise locale avec vos deux blés. Je vous laisse les définir. C'est un vaste sujet, c'est très technique, je ne suis pas un gros technicien et je vais essayer de rendre la chose la plus simple possible. Donc aujourd'hui, Panzani est connu pour faire des pâtes et des pâtes alimentaires à base de blé dur. Je ne sais pas si vous saviez mais le blé, derrière le blé, il y a beaucoup d'appellations, il peut y avoir du blé dur et du blé tendre. En l'occurrence, en France, on ne vend que du blé dur et dans d'autres territoires, on peut vendre des pâtes alimentaires à base de blé tendre. C'est un point extrêmement important dans les défis aussi de demain d'une entreprise comme Panzani dont son développement international, c'est de savoir s'adapter au changement potentiel aux locaux de consommation. Et ce qui n'est pas simple, c'est pour un acteur français qui a un ancrage local très fort en France avec une filière de blé dur qui a ce vrai savoir-faire là, d'être capable de s'adapter demain dans d'autres territoires, typiquement en Afrique, où le blé tendre est devenu, il y a eu un changement complet de consommation quand les pâtes étaient en blé dur et elles sont passées en blé tendre. Donc, c'est être capable aussi de prendre le mouvement en cours, de s'adapter, de toujours être dynamique. Et pour ça, je reviendrai par la suite peut-être, mais sur l'idée de comment localement on arrive à créer des partenariats pour s'adapter en termes de production sur ce nouveau type d'usage. On y viendra dans quelques temps. Je vais laisser M. Benani Kiyos sa tête parce que je sais qu'il a des points à partager. Allez-y. Déjà, le fait de se retrouver en panel avec mon partenaire puisqu'on est en partenaire au Maroc, c'est très amusant. C'est incroyable. Donc, effectivement, le projet dont il parle, on en travaille tous les deux mais on va dire sans le savoir directement. En tout cas, enchanté. Effectivement, alors, de notre côté, bon, moi j'avais parlé beaucoup de la distribution ici en France et notamment de la distribution sur le marché ethnique. Donc, nous avons aujourd'hui deux sociétés. Une société qui est un wholesaler qui s'occupe de la distribution des marques en omni-canal dans tous les réseaux de distribution et une société qui attaque directement le retail dans l'un des marchés les plus importants qui est le marché Rangis. Donc, nous avons acquis cette société qui s'appelle Bido par acquisition externe. Et donc, on s'est développé en organique en créant une boîte de distribution ici en France qui s'appelle Daman Europe. C'est intéressant de parler de ça parce que nous, en tant que groupe marocain, on est leader effectivement dans tout ce qui est production de thé et de produits FMCJ, mais nous avons besoin d'agrandir nos marchés. Et nous, en tant qu'entreprise africaine, quoi de plus naturel que de s'orienter vers là où on est déjà culturellement le plus proche. Et naturellement, c'est la France. Donc, aujourd'hui, tout à l'heure, on a beaucoup parlé de la France, l'Afrique. J'ai entendu beaucoup de choses qui étaient super intéressantes, mais je n'ai pas entendu le mot culture et surtout ce pont culturel qui nous lie. Et en fin de compte, la France a déjà construit ce que les autres pays qui sont en train de faire du business n'ont pas encore fait. Aujourd'hui, nous avons un très grand pont culturel qui est là et qui, malgré tous les changements qui existent, il est extrêmement difficile à défaire. Aujourd'hui, qu'on le veut ou non, moi comme mes compères, les CEOs et les entrepreneurs du Maroc, nous parlons français, nous réfléchissons français, je suppose. 23 pays africains font ça. Et ça, je pense que c'est un atout aujourd'hui qu'il faut aujourd'hui utiliser pour aller créer de la richesse. Donc, je ne suis pas d'accord quand on a dit non, il y a toujours un perdant et un gagnant. Non, moi, je pense qu'il y a un gagnant et un gagnant. Il y a du win-win. Et il faut d'ailleurs avoir ça parce que le perdant et un gagnant, c'est à très court terme et ça finit. C'est une histoire qui se termine et ne dure jamais, que ce soit de l'un ou de l'autre côté. C'est très court termiste. Par contre, le gagnant-gagnant dure et aujourd'hui, on le sent. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience de l'écosystème des affaires pour pouvoir aujourd'hui faire que l'Afrique devienne un vrai partenaire. Nous, on le sent avec nos partenaires. Aujourd'hui, on met en place des projets industriels créateurs de valeur, que ce soit pour la valeur créée, que ce soit en France ou au Maroc ou bien dans d'autres pays à l'export. Le sujet étant développement nord-sud ou sud-nord, l'idée est aujourd'hui de pouvoir naviguer sur cette culture qui est extrêmement forte entre les deux continents. Donc pour la réciprocité, ça peut être sur la dimension culturelle ? Oui, parfaitement. Merci beaucoup. Deuxième défi que nous avons identifié, c'est celui de savoir comment on va travailler sur le développement de la stratégie de distribution, les productions. Et puis, vous avez commencé un petit peu en piété tout à l'heure avec la notion des partenariats locaux. alors forcément, je sais que dans notre échange, vous disiez être très sensible, mais tous, à la notion de cette inflation. C'est comment on y fait face. Bien sûr, on parle de biens de consommation, il y a des consommateurs en bout de chaîne, il y a des impératifs en amont. Et l'idée, c'était de cesser, alors ça, c'était la phrase, je reprends votre phrase parce que j'ai bien aimé, cesser l'option de délocaliser pour relocaliser et donc gérer les fournisseurs locaux. Donc, je démarre avec vous sur les défis que vous avez à conclure ces partenariats locaux et ensuite, je donnerai la main à vos copanélistes. On a souvent trop utilisé le prisme du coût et du capitalisme pour ne plus penser que coût pour pouvoir avoir les produits les moins chers, toujours les produits les moins chers. Et en fait, la Covid nous a amené à la limite de ce raisonnement puisqu'il y a eu rupture, il y a eu problème de souveraineté alimentaire, il y a eu problème de transport et aujourd'hui, les crises, la fréquence des crises est de plus en plus rapide. Nous n'avons plus le temps de digérer la première crise que la deuxième est déjà là. Nous n'avons pas le temps de digérer la deuxième que la troisième est déjà là. Covid, guerre en Ukraine, guerre aujourd'hui au Moyen-Orient, demain, Covid bis, ça y est, on est rentré. Là, on va éviter. J'espère pas, mais en tout cas, c'est le sens de l'histoire. On est en train de partir vers un nouveau sens. L'idée étant d'essayer de changer de paradigme. Je pense que les distributeurs, les grands distributeurs comme Auchan ou les industriels comme aujourd'hui Ponzani, c'est quelque chose qui est extrêmement préoccupant, en tout cas dans la mise en place de notre stratégie en tant que distributeur, c'est de pouvoir aujourd'hui penser local, essayer de commencer à, bien sûr, quand il n'y a pas de modèle économique, quand il n'y a pas de profit, il n'y a pas de modèle économique. Donc, il faut toujours aller chercher le profit, mais il faut le chercher intelligemment. Il faut essayer de le chercher avec les locaux. Il ne faut pas juste chercher la facilité. Donc, c'est la célèbre co-construction qu'on nous définissait ce matin, l'introduction. Parfaitement. Monsieur Tell, du côté du groupe Novi, vous, vous avez décidé, on parlait de revenir sur les basiques, donc focus sur les hommes et les femmes qui oeuvrent pour vous, en tout cas qui travaillent pour vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez conservé à votre niveau votre spécificité tout en travaillant, tout en construisant ces partenariats locaux ? Effectivement, on développe un réseau. L'idée, c'est lorsqu'on fait appel à nous en franchise, c'est de pouvoir continuer de faire vivre cette expérience qui est celle qu'on vit en France ou qu'on peut vivre aux quatre coins du monde. Et donc, l'idée, c'est de partager ce savoir-faire et de rester tant que possible. Et j'insiste sur le tant que possible, on va dire, dans les rails du concept, dans ce que le franchisé est venu chercher. Toutefois, il faut faire preuve d'agilité. Tout à l'heure, je vous disais le mot facilitateur, il faut être capable d'aller voir aussi des fois son chef travaux ou ainsi de suite, quelqu'un d'autre pour lui dire, non, là, par contre, c'est quelque chose qui ne peut pas s'adapter ou un marketeur en lui disant, tiens, dans ce pays, ça ne passe pas. Et donc, de pouvoir faire comprendre et donc, de faire ce vase communiquant. Toutefois, l'expérience doit rester la même. Aujourd'hui, on est sur un autre marché puisqu'on est sur le marché du luxe. Toutefois, on touche quand même aussi beaucoup aux augmentations de prix. Et donc, on a aussi une évolution de la consommation puisqu'on doit aussi aller sur d'autres marques et d'autres niches et d'autres nouveaux produits qui vont nous permettre aussi de toucher à une clientèle qui, aujourd'hui, a un pouvoir d'achat aussi un peu plus faible mais qui souhaite consommer aussi. Donc, il y a une adaptation avec aussi des choix de produits locaux, de produits continentaux ou que ce soit des produits avec le souhait d'un achat national ou des fois aussi culturel. Et ça aussi, ça fait partie de notre choix d'agilité et d'adaptation. On va dire que dans 90% de l'expérience, en tout cas, ça doit rester proche. Merci beaucoup. Monsieur Chancerelle chez Panzani, vous, vous étiez plutôt attentif pour les partenariats à la gestion de la licence et puis, vous avez la problématique de la supply chain. On a beaucoup de problématiques pour être honnête. Parmi. Je dirais, pour essayer de résumer, il y a deux défis majeurs que j'estime. Il y a le premier, c'est vraiment l'accessibilité de nos produits. L'accessibilité de nos produits via un modèle export historique. Et le deuxième qui est important parce que Panzani est un groupe français, c'est avoir de la cohérence entre notre ancrage local français et nos engagements RSE, en l'occurrence, et notre internationalisation. Je n'utilise pas le mot export exprès, mais notre stratégie à l'international. Et pour y répondre, je voudrais juste rebondir sur ce qui a été dit ce matin par M. le ministre Tenguet sur la nécessité de repenser ce modèle export historique et de tendre vers plus d'inclusifs. Donc, la partie distance, il n'y répond pas en partie. Et également, ce que M. le directeur général de Business France disait sur l'idée de gagnant-gagnant. Alors, on a beaucoup utilisé le mot gagnant-gagnant et je suis convaincu effectivement de ce qui a été dit ce matin. Et trop souvent, c'est vrai que dans le business, malheureusement, ce gagnant-gagnant est perçu, c'est une question de perception, est perçu comme un « pire, je gagne, fasse, tu perds ». Mine de rien, c'est quand même ce qui arrive souvent. Et c'est très dommage parce qu'on a besoin justement de ce mariage, de cette union avec des partenariats locaux. C'est une des réponses pour réussir justement cette transformation parce que le modèle pur export en tant que tel, c'est ma conviction, il est là, mais il doit être hybride. Et cet ancrage local, ces partenariats long-termistes, parce qu'à court terme, ça ne marchera pas, mais à long terme, c'est le seul moyen de construire de la valeur, créer de la valeur en Afrique pour l'Afrique. Fini le modèle de, j'en vois, 30 000 tonnes de conteneurs par an. Je pense que le mindset, le changement, il est vraiment en cours. Il faut être très humble parce que ça prend du temps, c'est une transformation qui prend du temps, mais je pense que c'est extrêmement important. Changement de mindset, on parle de culture, changement de leadership. Du côté d'Auchan, qu'est-ce que vous faites ? Alors nous, je l'ai dit tout à l'heure, concernant notre volonté, c'est véritablement d'être en réponse aux besoins du consommateur local, là où il est, avec ses grandes spécificités. C'est la raison pour laquelle on a basé l'essentiel de notre offre produit aujourd'hui sur des produits à nos propres marques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces produits, nous en maîtrisons les cahiers des charges, les cahiers des charges techniques, comme les cahiers des charges de composants, etc. Et ces produits, comme ça vient d'être très justement dit, nous ne souhaitons pas les exporter. ce qu'on veut, c'est de les produire localement. Et notre premier défi, nous finalement, dans ce domaine, c'est de trouver le tissu industriel capable de répondre à nos exigences en matière de cahiers des charges techniques, parce qu'évidemment, j'ai dit tout à l'heure qu'on voulait et qu'on avait une dimension responsable, et nous ne concédons pas le responsable pour le prix. Nous ne concédons pas le responsable pour le prix, en tout cas, chez Auchan, avec les produits à nos propres marques. En revanche, la limite que nous touchons, quelque part, c'est la capacité des industriels locaux à atteindre nos niveaux d'exigence. Et c'est là où on reboucle avec la logique humaine et avec notre vision des choses, qui est la logique de transfert de know-how. C'est vrai qu'étant un retailer international, on a des équipes d'ingénieurs, etc., dont le métier aujourd'hui est de transférer au tissu industriel local la capacité d'exécuter nos cahiers des charges. Et c'est véritablement une approche très inclusive, finalement, que l'on a, parce que, nous, notre enjeu, ce n'est pas d'aller faire un petit tour dans un pays pour s'en aller rapidement derrière et gagner le maximum en peu de temps. Nous, si on entre dans un pays, c'est pour y rester. C'est pour y rester. Parce qu'on a le sentiment de pouvoir apporter quelque chose à la population de manière durable. Et donc, ce qu'on veut, c'est produire localement pour que les personnes qui travaillent dans les usines qui produisent les produits qu'on vend puissent ensuite venir faire leur course chez nous tout simplement. L'écosystème vertueux, c'est comme ça qu'on l'appelle. L'écosystème vertueux, et c'est ce qui vous emmène aussi à conclure des partenariats avec des universités en local pour pouvoir former ces métiers techniques. Parce que ça, c'est un levier important pour répondre déjà à cette jeunesse qui se développe, mais surtout pour répondre à la question de l'employabilité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors, c'est vrai que j'ai utilisé le mot déjà deux fois, je crois, transfert de know-how. Transfert de know-how, c'est quoi ? C'est tout simplement former. Oui, mais enfin, c'est un mot un peu technique. Oui, oui, c'est tout simplement former. Et dans le métier qui est le nom, ça ne s'apprend d'ailleurs pas toujours à l'école. Le retail, il n'y a pas beaucoup d'écoles de retail dans le monde, en tout cas, très, très peu. Et en fait, la formation, elle est très interne. Pour vous donner un ordre d'idée, chez nous, pour opérer dans un magasin, nous avons 150 modules de formation métier. Parce que nos métiers vont de la vente du réfrigérateur jusqu'à la fabrication du pain. Parce que le pain, chez nous, on le fabrique dans le magasin. Dans un magasin, on a des dizaines de boulangeries qui sont de vraies boulangeries. Entre les deux, vous imaginez bien qu'il y a autant de filières à, j'allais dire, à documenter, à former. Et donc, nous avons, parce qu'on a 60 ans aujourd'hui, on a développé ces filières de formation en interne et on s'associe, encore une fois, avec le fameux partenaire pour, j'allais dire, lui transmettre l'ensemble de ses outils. et là, on est en train d'ouvrir un pays justement dans le nord de l'Afrique dans peu de temps. Notre partenaire est en train de monter une école de formation au retail qui lui appartiendra et dont l'essentiel des modules seront apportés par nous au champ au retail. Vous voulez réagir ? Je vous vois parce que je sais que vous avez des pratiques qui ne sont pas trop éloignées. Peut-être, M. Chancerelle ? Non, j'ai essayé. Je trouve ça super, l'idée d'école de formation c'est top. Jacques, c'est de toute façon très positive. Bien, alors je propose si pas de retour on va passer à notre troisième défi. Troisième défi, comprendre les attentes et les perceptions des consommateurs bien entendu parce que c'est quand même eux qui sont en boucle qui sont en bout de chaîne plutôt. Donc d'une manière générale les consommateurs accordent beaucoup plus d'importance à la qualité et à la durabilité d'un produit versus la quantité et on voit bien qu'il y a des attentes qui diffèrent en fonction des secteurs. On a vu au niveau de l'industrie alimentaire certains consommateurs préfèrent parfois consommer des marques locales parce que ça coûte moins cher en tout cas en ce moment pour la mode où les produits cosmétiques sont la partie plutôt luxe ils vont plutôt préférer consommer des marques internationales donc le facteur marque est plus important en Afrique que dans d'autres régions du monde et les marques vont conférer un statut et une identité aux consommateurs. Sur les réflexions que vous avez menées je vais revenir vers vous monsieur Benani justement chez Timan vous avez parlé de la notion de passer d'une économie d'abondance à une économie de rationalisation pour éviter d'impacter au maximum le client final. Alors comment faites-vous ? Comme ce que j'ai dit le monde change. Il n'y a encore pas longtemps on avait une économie d'abondance. Il y a des productions asiatiques il y a une surproduction ça permet d'avoir des produits à très faible coût et donc le consommateur avait cette capacité d'avoir de la surconsommation et on parle même aujourd'hui de gaspillage de produits agroalimentaires. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui a été accélérée aujourd'hui avec les crises qu'on est en train de vivre et donc aujourd'hui le consommateur commence à rationaliser. Donc l'idée est à ce que le distributeur aussi s'adapte pour offrir à ce client quels sont ces produits qu'il va aujourd'hui consommer sans pour autant qu'ils soient des produits justes d'abondance. Donc à nous de choisir aujourd'hui. Alors nous on va de la sélection des produits mais surtout en optimisant toute la supply chain aujourd'hui. Alors il y a des coûts aujourd'hui exogènes qu'on subit. On a vécu l'explosion du fret qui s'est multiplié par 10 donc aujourd'hui le coût d'import a totalement explosé. J'avais entendu aussi ce matin que les compagnies de transport se sont bien régalées à ce niveau-là et bon ça a fait aussi débat. Après c'est les règles c'est les lois économiques et voilà quand on est dans le libéralisme c'est comme ça. Je reviens aux produits aujourd'hui nous on commence à bien choisir nos produits de telle sorte à ce qu'aujourd'hui qu'on puisse se dire que nos consommateurs ce que demain alors nous on vend aux retailers qui lui vend aux consommateurs nous on ne vend pas directement aux consommateurs financiers et donc du coup aujourd'hui nous partons comme ce que je l'avais expliqué de la démarche inverse quels sont les produits qui sont susceptibles d'intéresser et qui seront susceptibles aussi de durer chez le consommateur et on fait ce travail à l'inverse même par rapport alors je parle de toute la chaîne du produit mais même avec son packaging avec toute la supply qui qu'il suit Je pensais que vous aviez encore un mot pour terminer en fait pour terminer c'est juste pour dire qu'aujourd'hui les paradigmes changent on n'est plus juste à la recherche du profit de manière aveugle et ramener les produits du juste en surabondance non seulement on commence à rationaliser mais en même temps à anticiper à être proactif aujourd'hui nous commençons à travailler avec beaucoup plus de partenaires locaux au lieu que de chercher forcément que le coût et des partenaires asiatiques nous pensons aussi à créer des projets en intégration en amont avec des partenaires industriels pour pouvoir créer de la valeur et à partir de là essayer de contrôler toute la chaîne avec des partenaires de production on s'occupe de la distribution et même on avale avec des partenaires retailers Donc je vais laisser monsieur Chancel rebondir du côté de Panzani comment vous vous y prenez ? Alors il y a il y a deux choix c'est qu'aujourd'hui on a déjà des partenariats locaux donc des licences qui existent on avait la chance d'avoir le président du GICAM monsieur Tawamba qui pourra témoigner avec qui nous produisons déjà au Cameroun sous Marc Panzani donc c'est déjà le cas Panzani-Cameroun Panzani-Cameroun exactement et effectivement on a d'autres projets donc c'est amusant qu'on soit assis juste à côté sur le beau pays du Maroc de développement différent où on garderait toujours sur certains produits qui sont comment dire compliqués à produire pour le coup en local je pense à des sauces par exemple qui ne sont pas produites à date donc on garderait à avoir ce flux-là mais par contre sur une idée de production de pâtes alimentaires qu'on puisse développer ces licences parce que pour moi il y a beaucoup d'intérêt derrière c'est qu'au-delà vous avez la création d'emplois ou du maintien d'emplois à l'occurrence donc ça fait les revenus ça stabilise aussi des talents et des talents il y en a un paquet et quand on sait ce que c'est qu'une usine pour en avoir visité des sommets des usines c'est beaucoup d'hommes beaucoup de femmes derrière et c'est un vrai savoir-faire également et un dernier point c'est que l'intérêt aussi pour la marque c'est que derrière vous faites rayonner votre marque bien plus fortement parce qu'il est aussi produit en local versus un pur modèle export et puis vous avez aussi la capacité pour moi à faire rayonner et à donner aussi une certaine fidélité enfin une appartenance encore plus forte à votre partenaire historique qui était par exemple dans le territoire qui le fait que demain produisant avec vous je ne sais pas que pour vous c'est avec vous ensemble alors c'est on s'autoresponsabilise on fait mariage ensemble et c'est d'autant plus puissant dans une idée de long terme de partenariat par la suite tout à l'heure ça n'a pas choqué excusez-moi de gros monde mais il a parlé de couscous oui oui j'entendais on n'était que sur les pâtes et en fait c'est aussi ce genre de partenariat avec des groupes aujourd'hui marocains et puis il s'adresse aussi à une communauté qui consomme le couscous donc ponzani qui veut dire ponzani pâtes et là on commence à dire ponzani couscous ce qui est extraordinaire donc là on donc on est sur cette notion culturelle ce switch qui est extrêmement importante monsieur T vous avez une réaction par rapport à ce qu'ont partagé vos copanélistes par rapport à votre secteur non comme je vous dis nous on a une spécificité qui est touchée au luxe mais on a une rationalisation sur pas mal de choses aussi telle que quand même la rationalisation du stock déjà où les choses ont beaucoup changé aujourd'hui on rencontre alors on est sur des des mouvements de marchandises beaucoup plus lointains et là aujourd'hui pour nous le gros impact est sur la gestion du transit time aujourd'hui depuis le Covid en fait il y a toujours eu quelque chose qui rajoute qui rajoute qui rajoute et je ne vous parle pas de la Mongolie c'est encore pire mais sur l'Afrique on rencontre des transit times aujourd'hui on sait quand ça part mais on ne sait pas quand ça arrive pour beaucoup de sujets donc avec des ouvertures et des choses qui sont assez complexes mobilisation de fonds et donc c'est là où nous on doit accompagner nos franchisés pour éviter qu'il y ait un impact sur le client trop important et donc toujours sur cette partie expérientielle J'avais une question parce que celle-là on ne l'a pas évoquée mais comment est-ce que vous êtes certain que ce que vous proposez est réellement l'adéquation avec les besoins de vos clients est-ce que vous faites des enquêtes pas les classiques maintenant peut-être un peu des différentes est-ce que vous avez des modèles que vous pourriez peut-être partager pour qu'on comprenne mieux comment vous répondez de manière plus juste à ce qui se passe sur le terrain donc premier qui veut répondre Je me permets alors pour nous effectivement là on est vraiment vraiment dans le cœur de notre sujet avant d'ouvrir un pays effectivement il y a une étude du marché il y a un état du marché il y a une analyse du marché comprendre on a fait volontairement le choix de travailler en franchise parce qu'on s'appuie sur l'expert le premier expert c'est le franchisé qui lui a investi et qui connaît son pays et à partir de là on s'appuie sur lui en faisant toujours attention parce qu'on a aussi notre propre expertise et de ne pas se tromper ou de ne pas le laisser aller sur du ressenti donc là effectivement il y a vraiment ce besoin merci beaucoup monsieur Deveyn avant on ne va pas prendre passe aux questions dans la salle donc vous pouvez déjà commencer à imaginer les questions que vous allez leur poser je vous laisse répondre oui alors effectivement s'agissant du développement international nous le premier niveau d'étude qu'on a c'est le niveau d'intérêt que présentent les pays parce que tous les pays ne présentent pas le même niveau d'intérêt quand il s'agit d'être un retailer comme nous donc évidemment qu'on manipule j'allais dire toutes les données connues et imaginables qu'elles soient des données strictement quantitatives de démographie de PIB de tout ce que vous voulez ou des données un peu moins connues sur la compliance sur des choses de ce genre et ça nous permet de faire des rankings pays d'intérêt pays tout simplement et donc moi j'ai clairement en tête les 25 pays qui m'intéressent le plus au monde pour aller porter le fagnon au champ et y développer la vision que j'évoquais tout à l'heure ensuite une fois qu'on a j'allais dire identifié le pays on veut y aller donc première chose on travaille avec aujourd'hui l'IA tout simplement un tas de données sont disponibles partout pour la connaissance des besoins des consommateurs locaux cette fois-ci pour pouvoir ensuite travailler sur nos besoins produits bien sûr alors je veux juste rebondir il y a effectivement le développement de l'IA et toute cette intelligence artificielle mais ça ne la remplacera jamais encore une fois je tiens à insister dessus les hommes qui maîtrisent la culture je tiens d'ailleurs à remercier beaucoup monsieur Lecoq Stéphane Lecoq qui est le directeur Invest à Business France qui est mon interlocuteur au Maroc et qui je pense connaît aussi bien si ce n'est pas plus la culture marocaine que moi et la culture africaine et en fait cette grande connaissance de la culture africaine lui permet aujourd'hui de manière extrêmement on va dire facile de nous connecter nous à d'autres continents et donc ce relais-là qu'a développé Business France dont je veux insister là-dessus est très important parce que le fait de décrypter les cultures permet de faciliter le business et donc encore une fois un grand merci à Business France et spécialement Stéphane Lecoq qui reçoit les salutations avec un grand sourire allez-y monsieur Chancerelle pour le final sur la partie comment vous analysez les besoins des clients et comment vous y répondez et ensuite on passera aux questions dans la salle je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure c'est l'adaptation pour le coup nous on fait beaucoup d'études consommateurs en local en fonction des territoires on fait des études d'usage UNA usage et attitude pour savoir ce qui est consommé ce qui n'est plus consommé après le juge de paix c'est quand vous ne vendez plus de produits vous vous rendez compte que vous êtes un peu out donc c'est aussi un bon moyen de vous rendre compte que vous n'êtes pas là où il faut donc voilà encore une fois je pense qu'il faut être très humble sur ce qu'on propose comme produit après la capacité d'entreprise industrielle à s'adapter elle n'est pas si simple ça prend du temps mais à force avec le temps on a quand même appris à trouver des signaux faibles justement qui nous permettent et d'une pour le plus important d'écouter nos partenaires locaux qui eux-mêmes ont beaucoup d'insights beaucoup de retours terrain extrêmement intéressants et ensuite recroiser avec nos études ça nous permet de faire de beaux projets merci beaucoup alors est-ce que nous avons des questions dans la salle si c'est le cas je vais vous demander de vous lever de vous présenter vraiment très rapidement de poser votre question et de dire à qui est-ce que vous souhaitez vous adresser est-ce qu'on a des micros dans la salle s'il vous plaît ou un micro on va commencer par vous monsieur mais on va attendre que vous ayez le micro si vous vous levez ce sera plus facile qu'on vous identifie oui merci je suis Stéphane Decambe le secrétaire général du CIAN qui est le conseil français des investisseurs en Afrique j'ai une question pour monsieur Devine c'est Devine du groupe Auchan vous avez cité vous avez dit que vous aviez quatre pays où vous étiez présent en Afrique est-ce que vous pouvez nous dire les quatre pays où vous êtes et la deuxième chose c'est plus une question un peu particulopathique vous avez dit que vous vouliez que les produits que vous vendiez soient faits soit des produits de vos marques fabriqués localement alors là je me pose la question parce que peut-être dans deux ou trois pays que je connais c'est possible de le faire en respectant les critères de qualité des produits Auchan mais à mon avis c'est limité sur les 54 pays donc je voudrais savoir comment vous faites pour faire fabriquer vos produits on va prendre un exemple par exemple en Côte d'Ivoire qui est le plus facile mais comment vous faites pour fabriquer vos produits et quelle est la proportion de produits que vous fabriquez par rapport à votre offre de produits alimentaires par exemple sacrée question alors pour ce qui est de notre présence en Afrique aujourd'hui donc nous on est présent dans trois pays plus un qui va se profiler donc effectivement en Afrique subsaharienne on est présent au Sénégal et en Côte d'Ivoire et puis on est également présent avec un accord de participation justement en Tunisie et nous allons ouvrir fin d'année début d'année prochaine en Algérie voilà donc ça sera le quatrième pays d'Afrique pour ce qui nous concerne donc ça c'est la première chose la deuxième donc concernant la fabrication locale mon propos était j'allais dire d'ordre stratégique pour Auchan il est évident qu'on commence pas par ça par produire dans le pays quand je vous parlais de ça en France et je vais vous donner des chiffres extrêmement précis la France où on a 60 ans aujourd'hui dans les produits alimentaires on a environ 8000 produits alimentaires à nos propres marques qu'on fait fabriquer avec des producteurs locaux dans un pays qui est plus modeste d'ailleurs en termes de taille et où on est depuis moins longtemps le Portugal on en a quand même 4000 en Hongrie on en a aussi 4000 c'est quelque chose qu'on implémente avec le temps je vous ai dit la première chose qu'on fait c'est d'aller assesser le niveau j'allais dire de capacité de l'industrie locale à répondre à nos besoins à nos cahiers des charges et là vous avez raison dans un certain nombre de cas on se heurte à des difficultés sur certaines lignes de produits ça c'est la première chose la deuxième ça a été dit tout à l'heure aussi notre vision est aujourd'hui africaine et non pas pays par pays c'est à dire que il est hautement et pourquoi on a choisi l'Algérie par exemple comme quatrième pays d'entrée tout simplement parce qu'en Algérie aujourd'hui vous avez un tissu agro-industriel qui s'est considérablement développé sur les 20 dernières années et dans les premiers assessments qu'on a fait on a constaté que dans pratiquement toutes les catégories de produits j'allais dire des produits de grandes consommations qui se mangent ou des détergents etc tous étaient capables d'être produits en Algérie tous sans aucune exception à des niveaux de qualité et de compétitivité à date qui peuvent satisfaire en tout cas au moins le continent africain et pourquoi pas au-delà demain si et en plus la route pour aller de l'Algérie au Sénégal c'est pas très compliqué donc aujourd'hui on a une vraie en plus deuxième propos et après je cesse on va prendre une autre question l'Afrique pour nous elle est pas unique on l'a découpée en trois parties il y a l'Afrique du Nord le Maghreb l'Afrique subsaharienne et puis l'Afrique vraiment du Sud je le dirais comme ça et notre vision est de s'organiser enfin notre approche est de s'organiser en fonction de cette géographie là et donc de développer des hubs de production sur ces deux grandes zones que sont d'un côté le Nord et ensuite l'Afrique subsaharienne je vais pas arriver jusqu'à là-bas donc venez vers nous s'il vous plaît pour poser votre question très bien le micro arrive à vous ça vous laisse le temps de formuler votre question de manière synthétique et de choisir l'interlocuteur auquel vous souhaitez l'adresser très synthétique puisqu'il nous reste 6 minutes 32 secondes et Fatimata va nous rappeler ça avec insistance dans quelques minutes alors je vais poser ma question à Jean-Denis du coup je sais que ici en France il y a la loi contre l'anti-gaspillage alimentaire qui a été mise en place et il y a des plateformes au niveau qui a été aussi mise en place sur la récupération de tout ce qui est invendu voilà et je voulais savoir quels sont les mécanismes que vous avez mis en place au niveau de ces pays bon voilà je me présente parce que j'ai oublié de me présenter Luc Macosso vous êtes stressé peut-être à cause de moi oui vous m'avez mis la pression Luc Macosso en gros je travaille sur la mise à disposition du personnel en Côte d'Ivoire donc je voulais savoir quels sont les mécanismes que vous avez mis en place pour supprimer tout ce qui est gaspillage alimentaire voilà c'était une très bonne question merci c'est bon allez alors ça tombe bien parce que notre premier engagement on va dire sociétal c'est celui-là de lutter contre le gaspillage alimentaire après c'est de réduire notre empreinte carbone et l'utilisation des plastiques s'agissant de la réduction du gaspillage alimentaire aujourd'hui on travaille avec une start-up française une start-up qui s'appelle Smartway qui est un alors qui repose sur des algorithmes prédictifs qui désigne précisément les risques de produits qui tombent soit en fin de date limite de consommation ou de ce type-là et qui nous permet de les sortir du rayon de les mettre dans des espaces particuliers dans nos magasins et de pratiquer une décote importante de prix en fonction du risque de perte donc aujourd'hui c'est un sujet qui est pour nous absolument prioritaire et on le fait à nouveau avec la technologie parce qu'elle nous aide beaucoup merci beaucoup bon j'ai l'arbitre qui nous dit que c'est la fin donc je vais remercier les intervenants donc Joachim Tell du groupe Novi Jean-Denis Deveigne du groupe Auchan monsieur Benani directeur général de Timan Group monsieur Marc-Antoine Chancerelle directeur général chez Panzani merci de les applaudir pour les éléments qu'ils vous ont fournis très opérationnels on les applaudit merci beaucoup allez au caddie merci 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 merci